et cela tous à tous c'est taille ASMR alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors attendez je remets bien mon micro hop là ça sera peut-être mieux je pense alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à one piece aujourd'hui alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review à one piece pour le coup attendez j'ai baissé un petit peu ma musique hop voilà écoutez bah écoutez j'espère que ça va bien déjà pour vous j'espère que vous allez bien voilà alors aujourd'hui on va parler du chapitre 1015 1015 one piece ouais et aussi du 1014 qui alors le 1014 qui a conclu le chapitre qui a conclu le ouais c'est ça ouais le tome 100 donc c'est ce qui n'est pas rien donc ça fait quoi alors évidemment forcément ça parle du manga donc ça spoil vous vous doutez pour ceux qui regardent que l'anime euh ouais donc du coup bah écoutez on va reparler d'abord du chapitre 1014 et ensuite du 1015 parce que je dois apporter je dois quand même parler du 1014 c'est pas c'est quand même pas rien ce qui s'est passé à l'dan donc de ce chapitre 1014 on a eu bien tout simplement on a eu beaucoup 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 de choses pour faire un petit résumé euh on a eu euh euh enfin à des gros événements on a eu quand même la la défaite de la fille qui a ce qu'il peut utiliser une euh en tout cas ce qui me laisse croire qu'il a du utiliser une nouvelle technique donc euh On a eu une nouvelle technique utilisée par Lofi qu'on n'a plus le question de voir. Et ensuite on a eu quoi ? Derrière on a eu Utzaz qui s'est vraiment rallié à un ami pour cette fois, enfin pour de bon. Ensuite on a eu Kinemon qui s'est pris une attaque de plein fouet de la part de Kaido. Et on a aussi eu sûrement la mort de Kiku. Donc bon, cela ne présagira rien de très bien. Alors de passe je voulais faire une review du chapitre 2014 la semaine dernière. Et au final je n'ai pas trop eu le temps ni envie, je ne vais pas vous mentir. Donc je préfère attendre tout simplement que le chapitre 2015 les sorte pour faire une review un peu groupée. Et puis bon, je vous avoue, je n'ai pas trop eu le temps. Bref, dans ce chapitre 2015 il va falloir qu'on aborde plusieurs choses qui sont très 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 intéressantes. Bon en soi je ne vais pas dire quelque chose d'intéressant je pense. Mais au moins ça fait une petite vidéo One Piece, il va falloir que je n'en ai pas parlé. Bon allez, c'est histoire 2 aussi quoi, on ne va pas se mentir. Voilà, donc du coup, ce chapitre 2015, il s'est passé pas mal de choses. On a eu Chopper contre Queen Sama, qui était toujours en train de s'affronter. D'ailleurs Chopper qui tenait tête, sauf que t'as Peros Peros qui était avec ses flèches derrière en train de tirer. Et là on a eu enfin ce que j'attendais, putain, depuis le temps que tout le monde. Alors je vois tout le monde qui a retourné sa veste du coup, alors moi le premier, on a tous retourné notre veste en mode putain. Ah Sanji, genre Sanji passait de grosse merde à un clutch, un clutch, il met un coup de pied incroyable à Queen. Il sert de sa nuque comme bouclier contre les flèches de Peros Peros. Donc c'est pas mal ouais, genre je pense que Sanji ça va y avoir un gros combat de bâtard je pense avec Sanji. Comme t'as Marco qui est toujours en difficulté parce que bah t'as quand même deux connards sur Sanji quoi. Enfin plus maintenant mais il a quand même dû tenir pas mal dedans avec Queen et King face à lui. Donc c'est pas rien quand même. Ah donc Marco, Marco on sueur quoi. On espère qu'il meurt pas pour le coup, Marco ça me fait chier. Je pense pas mais ouais. Et donc ouais, qu'est-ce qu'on doit avoir suite en grosse révélation ? Enfin je sais de quoi, j'ai le principal de ce que je veux parler mais je réfléchis si y'a pas autre chose à aborder on va dire. Euh ouais on a eu des nouvelles du coup de Luffy aussi. On a eu des nouvelles de Luffy donc ça pourrait être... Donc comme quoi ça nous prouve bien que... Que... Que putain que Monosuke peut entendre ce qu'il pense dans l'eau. Donc ça je sais pas si c'est dû à quoi pour le coup. Euh... Ah ouais d'ailleurs putain c'est vrai que... Y'a aussi Joy Boy... Euh... Joy Boy... Euh... En prenant compte putain j'ai oublié ça. Joy Boy qui euh... Je vous le rappelle et euh... Bref enfin bref c'est des gens de... Chiant de... Enfin je sais pas... Pas chiant mais euh... Bref. Joy Boy je vous laisse aller check une vidéo du euh... Du Mon Corbeau qu'ils ont fait récemment. Ils ont fait une vidéo récente sur le Mon... Sur euh... La chaîne le Mon Corbeau. Donc euh... Le Mon M-O-N-T et Corbeau c'est O-R-V-O. Je vous laisse aller voir euh... Si vous voulez aller voir. C'est très très intéressant. Sur euh... La vidéo s'appelle... L'histoire de One Piece expliquée. Moi ça m'a un petit peu... Remis un jour aussi parce que je vous avoue que... Y'a pas mal de choses à retenir. Et euh... Joy Boy euh... On... On parlait de Joy Boy mais je voyais plus c'était qui. Enfin j'étais pareil Joy Boy ça a l'air important mais c'était quoi déjà. Euh... Je vous laisse voir One Piece euh... Y'a pas mal de choses qui m'échapperait des fois. Je retiens pas tout non plus hein. On peut se mentir. Euh... Donc voilà. Donc euh... Le fait qu'il serait le nouveau Joy Boy. Donc c'est très intéressant car on sait que du coup euh... 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 Chez Raochi ça serait euh... Ça serait euh... Ça serait Poseidon du coup. Enfin c'est... Enfin c'est... C'est Poseidon d'ailleurs c'est... Ça a été confirmé. Donc euh... Du coup ça serait super intéressant qu'en fait euh... Euh... En fait euh... On peut remarquer grâce à ça. On peut en déduire que euh... Euh... C'était à l'époque. C'est à dire euh... Justement euh... Justement de euh... De faire en sorte que les hommes poissons ne soient plus euh... 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 Bah dans des euh... Bah euh... Sous la mer quoi. Et qu'ils rejoignent vraiment le haut. Donc c'est pour ça que peut-être que l'île des hommes poissons sera détruite. Parce que... Luffy dira euh... Bah... La détruira en dé... En déplaçant euh... 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 Peut-être c'était quoi c'était... Ouais c'était un gros bateau. Je sais plus quoi. Bref. Bon je vous avoue j'ai... Je vous dis ça un petit peu de mémoire. Ouais. Je vous dis ça un petit peu de mémoire. Voilà. Euh... Ensuite. Ouais. Ensuite. Ensuite. Euh... On a euh... Et bien tout simplement. Euh... Euh... Donc dans le chapitre 1015. On a euh... Du coup euh... Aussi des nouvelles de Kinemon. Donc Kinemon qui euh... Bah qui a euh... Entre guillemets euh... Orcaissé le coup. Il en est pas mort sur le coup. Il a quand même voulu euh... Raffronter euh... Raffronter euh... Raffronter Kaido. Sauf que Kaido... Il a pris un couteau et clac. Il a euh... Il a planté un couteau dans le vide quoi. Il a dit ouais... Meurt au guerrier. Genre euh... Ouais. Sois digné. C'est Boubou. C'est Boubou le truc hein. C'est euh... Sois digné. Sois digné. Non. Donc là par contre euh... Il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que Kinemon est mort ? Ça serait assez symbolique en soi. Qui perde euh... Que euh... Mon Monosu qui perde son père biologique. Et qu'il aime euh... Et qu'il aime euh... D'ailleurs euh... Odin. Et qu'il perde un peu son second père. Qui perde un peu son second père euh... Qui est Kinemon. Qui est son... Entre guillemets son nouveau père. C'est un peu ça mais... Enfin... Son nouveau père mais comme un second père. En fait c'est comme euh... C'est comme euh... Bah c'est comme euh... C'est comme Gohan dans Dragon Ball hein. Son Gohan il a son père euh... Bah Goku mais... Entre guillemets son père de coeur, Ca reste euh... Ca reste euh... Piccolo. Donc euh... Là c'est à peu près pareil avec euh... Avec euh... Avec Mononosuke Go. bon la relation elle est pas très elle est pas pareil mais t'as compris quoi bref t'as compris l'idée ouais voilà donc ouais peut-être que kinemon mort kiku elle avait déjà perdu un bras bon voilà c'est déjà pas c'est déjà beaucoup quoi déjà qu'elle est survécu à ça l'appareil je vois pas comment il faut choisir après il y a un truc qu'on sait pas ça j'ai à le rappeler parce que j'ai vu que personne n'en a parlé c'est que certes kiku et kinemon ils sont de la merde mais on se rappelle que de base quand ils sont affrontés kaido et qu'ils étaient rien de mort quand ils se sont fait taper par l'eau et qu'ils étaient en train de crever depuis sa leur sang ils ont été soignés ils ont été soignés par on ne sait pas qui donc là c'est qui ça pourrait être est ce que ça pourrait être d'okie qui a voyagé dans le temps pour les soigner j'y crois moyen parce que je vois pas c'est qu'ils n'ont si c'est pas kiku kiku toki je vois pas qui ça peut être beaucoup donc je sais pas qui pourrait les soigner en fait enfin je sais pas qui les a soignés parce que ça peut pas être ça peut pas être le faux oden parce que ça n'a pas de sens ça peut pas être le le traître j'ai oublié son nom à lui mais que je le rose là bref le traître qui a qui a trahi les fourreaux rouges là bref ça peut pas de lui bah sinon bah ça n'a pas de sens non plus quoi ensuite non je vois pas je vois pas qui aurait pu les soigner sans bah justement sans sans être cramé quoi et qu'on et qu'on connaisse surtout qu'on l'a pas revu on n'a pas vu la personne qui les a soignés donc on sait pas c'est qui donc c'est d'autant plus d'autant plus bizarre voilà donc à voir enfin enfin de toute façon on verra il y aura sûrement des encore une fois des théories incroyable qui vont sortir moi je vais juste canaliser un petit peu vite fait donc ouais donc pour moi kinemon et kigou je pense pas qu'ils vont mourir je pense qu'ils vont se faire soigner par la personne qui les a juste moi qui les a soignés mais après qui ça peut être je sais pas à mon avis ça peut je pense moi comme je dis je pense que c'est Toki qui a voyagé dans le temps mais vu qu'elle a censé être morte donc on a pas retrouvé son cadavre peut-être qu'elle a voyagé plus tard dans le futur en mode ouais je peut être un peu genre comme si elle avait prévu ce qu'il allait se passer un peu comme un peu ouais je sais que je sais que plus tard ils vont revenir j'ai téléporté 20 ans dans le futur bah moi je vais me téléporter un petit peu plus et je vais les entendre ici enfin je sais pas trop comment elle a pu se démerder sinon mais ouais 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 je sais pas je sais pas de toute façon on aura la réponse à jour forcément mais beaucoup c'est assez bizarre donc à moins qu'il y ait encore un infiltré chez Kaido peut-être qu'il y a un infiltré chez Kaido qui est en mode ouais enfin dans Kaido je l'emmerde depuis le début mais ça ferait beaucoup je trouve ouais perso ça ferait beaucoup d'infiltration dans l'infiltration ouais c'est bon ouais ensuite on a euh on a on a on a on a on a monosuke qui s'en trouve face à Kaido avec euh avec euh putain je sais plus son nom c'est le qui a son fruit du pourrissement voilà donc vous voyez c'est la petite grosse euh euh la petite ninja qui fait euh euh jajutsu no euh no no ah ah bah 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 vous voyez ce que vous voyez de quoi je parle donc ils ont réussi à s'enfuir euh tout juste de ce que j'ai compris ils ont réussi à s'enfuir assez euh just donc euh bon pour l'instant euh pour l'instant euh pour monosuke ça n'a pas l'air parti euh pour qu'il meure je pense pas qu'il mourra de son euh monosuke ça m'étonnerait franchement ça serait trop je pense ça serait ça ça c'est bizarre ensuite euh donc ouais on a on a on a on a on a du coup euh du coup euh du coup le fameux clutch de 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 Sanji le clutch de Sanji qui bah qui justement euh était in et bah pour le coup inattendu de ma part alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui qui voulaient y croire t'as beaucoup de gens qui voulaient y croire alors je me relis un petit peu le chapitre en même temps vite fait parce que je me rappelle plus de tout oh ouais je peux vous mentir donc euh ouais hop là t'as t'as Zorojuro ok là donc là t'as Sanji qui arrive qui fait son clutch et baf donc pour contre ça c'est assez rare c'est vrai que son clutch c'est genre il porte Zoro oh oh c'est juste comme ça là oh t'y poses c'est pour ça qu'il me fume en genre on dirait un gros cigare donc bref et euh donc voilà le gros clutch de de Sanji pour le coup d'ailleurs Zoro dès qu'il va revenir à mon avis il va euh il va niquer des mères je pense Zoro je pense que Zoro dès qu'il va revenir et dès qu'il va être en forme enfin bon c'est bon hop moi je suis de retour hop je vais niquer des mères donc Zoro peut-être qu'il y a un moyen de qu'il clutch encore une fois est-ce que ça ferait pas beaucoup après pourtant il y a une scène que je voudrais revoir euh merde c'est la page 12 c'est quand t'as euh donc euh ouais voilà c'est ça c'est exactement ce que je pensais on voit Kinemon planter son couteau dans la jambe euh Kaido si j'ai une m'abuse je me dis au final est-ce qu'il y a pas moyen que ce petit coup de couteau anodin ça puisse être une sorte de une sorte de poison voilà peut-être genre avec avec un hack qui renforcer qui le foutu dans le corps enfin je sais pas bah je me dis peut-être enfin c'est peut-être je pars sûrement trop loin en vrai mais euh bref euh ouais donc ensuite euh voilà 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 donc t'as un moment de ce qui qui annonce à tout le monde que bah le fille est en vie donc qu'il faut pas perdre espoir qu'il faut être là voilà Juku Juku no Jutsu paf là il se dp il dégage hop il tombe ah voilà et c'est ça que j'avais mal vu ça pour contre ça je l'avais mal vu ça il y a un sous-marin sous-marin de l'équipage voilà sous-marin de l'équipage euh à l'eau qui va sauver le fille du coup voilà on a beaucoup de ça lors de ma première lecture je l'avais mal vu bon chapeau sera drogé en même temps c'est en train de me refaire une bonne analyse donc du coup voilà ce qui fait que euh donc du coup ça va quand même faire deux fois qu'il va être sauvé par eux c'est quand même pas mal donc là du coup chapeau de paille il tombe paf voilà et c'est ça que je voulais parler voilà c'est ça que je voulais parler d'un Zeus qui a fusionné avec le avec le climactact le le climactact de bah de Nami ça c'est super intéressant d'ailleurs je me suis dit peut-être qu'il y en a qui pourront me répondre en commentaire c'est que est-ce que le est-ce que justement euh si Big Mom elle meurt est-ce que ses âmes elles meurent aussi ou est-ce que ses âmes ne meurent pas c'est la vraie question c'est-ce que c'est-ce que au final si Big Mom elle meurt directement c'est son fou du démon ça de de mettre des âmes dans des trucs donc si elle meurt directement bah les âmes elles meurent aussi non peut-être pas je pense pas pour le coup je pense pas je pense que chaque âme a une durée de vie qui est définie minimum enfin c'est au côté même s'il a l'air fou j'ai des sentiments qu'il va se sortir ouais ensuite il doit être euh Trafalcar et l'eau qui vont s'allier je voudrais te proposer une alliance temporaire par contre moi justement je pensais qu'ils étaient déjà en alliance temporaire donc je trouve ça bizarre que que justement ils soient pas enfin qu'ils sont pas toujours en alliance c'est un peu bizarre comment on s'est dit après je sais pas peut-être qu'il va lui proposer peut-être qu'il va lui proposer quelque chose bref je sais pas voilà et ensuite on finit sur la dernière page avec avec l'incroyable Yamato Yamato qui se nomme Oden enfin qui se prénomme Oden comme elle fait donc elle est le Kaido pour toi c'est père Yamato c'est justement ce lien que je suis venu reprendre il faut le fronter de ses propres mains et fin du chapitre 1015 donc ouais donc ça ça reste peut-être incroyable parce qu'on va avoir un combat de Yamato déjà Yamato on va pouvoir avoir sa force c'est vrai que c'est ouf genre de se dire que ça c'est la fille de que c'est la fille de Tokaido en vrai franchement elle est pas là depuis beaucoup de temps mais franchement moi perso je l'aime bien je suis pas pour vous mais perso Yamato je l'aime vraiment beaucoup comme personnage alors je le verrai très très mal je le verrai très très mal dans l'équipage de Luffy pour le coup je pense pas l'avoir dans l'équipage de Luffy surtout que t'as déjà eu carotte qui s'est ramenée récemment ah pardon je me suis mute donc ouais on a déjà eu carotte récemment qui justement qui a rejoint entre guillemets enfin qui a même rejoint pas officiellement mais officiellement 40 elle est dans le dans l'équipage je pense en tout cas temporairement et ensuite 8 épée ouais du coup on va pouvoir voir Kaido versus Yamato et là pour le coup on ne reconnaît pas le niveau de Yamato elle a l'air très très forte pour le coup je ne sais pas si elle mettra une braille à son père je pense pas je pense qu'elle le mettra quand même pas à mal et là t'as le fi qui va se ramener pour l'acheter derrière alors du coup ça cache un petit peu le côté shonen de se dire ouais c'est pas le fi qui le c'est pas le fi qui le bat en 1v1 tout ça mais là encore une fois t'es pas sur n'importe qui t'es sur un empereur je préfère voir ça je préfère voir un que les mecs l'affrontent à 50 et qui le bat pas plutôt que de voir le fi en 1v1 qui le bat et en mode ouais c'est bon je l'ai battu ça serait quand même chou puis bon j'aurais pas envie qu'ils nous sortent un énième power up ça ferait chiant ouais de voir un énième power up de se dire ouais allez hop le fi gear gear 6 ou alors gear 5 grosse couillax version c'est bon je trouve que ça ferait ça ferait quand même beaucoup je trouve faire ça donc je trouve ça quand même mieux je trouve ça mieux qu'il n'y ait pas que 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 bah que justement il y ait ce côté il y ait ce côté un peu réaliste dans 1v1 pour l'instant parce que jusque là on a eu droit à des 1v1 qui étaient qui étaient logiques et qui se sont finis logiquement mais quand tu vois qu'il a galéré en mode catégorie en 1v1 tu peux pas te dire que Kaido Kaido peut pas le faire c'est impossible Kaido c'est encore à lever le dessus tu vois c'est donc non 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 enfin voilà d'ailleurs après c'est vrai qu'on a 6 Zoro Zoro alors personnellement je dis pas que j'étais un peu déçu par Zoro mais je dis juste je pense que Zoro on l'a tous on l'a tous sur sur enfin pas sur côté mais sur on l'a donné trop de puissance dans la tête genre il est pas si enfin il est pas si fort que ça ça va genre pour l'instant il avait perdu aucun combat il avait jamais genre il avait jamais vraiment galéré durant un combat Zoro là c'est la première fois depuis les deux ans c'est la première fois depuis qu'il y a eu l'ellipse des deux ans que Zoro galère sur un combat et qui se finit et qui finit KO sinon avant il faut regarder il a jamais eu ça Zoro il a toujours soit one shot le 16 et demi ou soit ou soit genre ça lui prenait un peu de temps mais sinon il était pas à la fin il était pas épuisé il était pas blessé donc là ça fait du bien de voir un peu Zoro prendre tarif parce que bah à un moment bon les pros Zoro voilà quoi hein bon bref voilà je pense qu'on peut s'arrêter ici je pense que je vais faire une petite analyse comme j'ai dit ce que je voulais dire je pense donc voilà je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici tout simplement bref écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de monde comme en général je suis en train de me mater quelques petits animés en ce moment récemment j'ai fini Black Lagoon que je connaissais pas du tout que je regarde dans VF la VF a l'incroyable pète sa mère la VF à part pour laisser à quoi VF je sais pas j'ai pas aimé la VF parce que c'était d'autres voix mais bref j'en reparlerai durant une autre vidéo dédiée à ça sinon il y a pas mal de sujets qui sont en cours qui sont en cours sur la chaîne notamment comme j'ai dit des RP bref si vous avez vu mes autres vidéos voilà et puis bah puis voilà je pense qu'on va pouvoir voilà bref tout ça quelques reviews d'animés à venir aussi vous inquiétez pas j'abandonne pas les reviews manga loin de là c'est ça même reprendre sûrement après vous j'arrive à partager mes vidéos avec One Piece qui sort chaque semaine les sujets dont je veux parler qui prennent souvent une heure à débattre ouais voilà beaucoup de choses à beaucoup de choses comme ça qui sont pas évidentes à dire qui sont pas évidentes à caler sur une chaîne en une semaine voilà surtout en ce moment pour moi voilà on va pas se mentir bref c'était la petite parenthèse en plus pour la vidéo bref sur ce bon écoutez je vous souhaite une bonne nuit à tous on se dit à enfin j'allais dire la semaine prochaine mais non pas la semaine prochaine enfin si sûrement la semaine prochaine parce que ce week-end je ne sortirai pas de vidéos en un week-end peut-être début de semaine prochaine je verrai pour en sortir une nouvelle vidéo je ne sais pas on verra bref allez des bisous à tous et puis sinon pas la semaine prochaine pour une bise sûrement si j'ai des choses à dire voilà allez des bisous à tous tchuss